Je lis du livre d'Exode chapitre 1er au verset 15 qui suit Le roi d'Egypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux Nommé l'une Chifra et l'autre Pua Prions Etienne, notre Dieu, notre Père Nous allons méditer sur L'un des nombreux épisodes du peuple hébreu Alors que nous venons de lire cette référence biblique Que ton esprit nous aide à être en alerte pour comprendre ta parole Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle Amen Lors de l'échange entre Dieu et Abraham L'Éternel lui annonça que ses descendants seraient étrangers sur une terre Ils seraient des esclaves Mais à la quatrième génération Ils sortiraient avec de grandes richesses Vois-tu, lorsque Dieu parle L'ennemi est toujours aux aguets À l'écoute Et à l'approche de la fin de cette période L'ennemi décida De faire échouer le plan de l'Éternel Je voudrais donc brosser le tableau pour que tu comprennes Sa méthodologie Lorsqu'Adam et Ève Mangèrent le fruit Donc péchèrent Puisque nous savons Dieu déclara dans Genèse 2, verset 17 Car le jour où tu en mangeras Tu mourras Sous-entendu Le jour où tu en mangeras Tu auras péché Pourquoi ? Parce que le salaire du péché C'est la mort Si les gens meurent C'est parce qu'ils ont péché C'est la définition Le salaire du péché C'est la mort Romains 6, verset 23 Il nous reste à découvrir Qu'est-ce que le péché 1 Jean 3, verset 4 déclare Quiconque pêche Transgresse la loi Et le péché Est la transgression de la loi Donc quand Dieu déclara Le jour où tu en mangeras Tu mourras C'était sous-entendu Le jour où tu en mangeras Tu auras péché Ou encore Tu auras transgressé la loi Et parce que tu as péché Ou transgressé la loi Tu mourras Parce que le salaire du péché Ou de la transgression C'est la mort Mais Dieu nous a ensuite Une bonne nouvelle Il dit Un de vos descendants Écrasera la tête du serpent Il mettra hors d'état de nuire L'ennemi Voilà pourquoi Lorsque Caillé Voit que Dieu accepte L'offrande d'Abel Pensant qu'Abel Serait le libérateur Il poussa son frère Caillé A le mettre à mort Quand Joseph raconta ses rêves Le serpent ancien Croyait Que c'était lui Le libérateur Il incita ses frères A le mettre à mort Vois-tu Il cherche toujours A mettre à mort Ceux Qui selon lui Pouvaient être le Messie Et tu comprends mieux Pourquoi Hérode a fait Mettre à mort Tous les enfants De moins de deux ans Parce qu'il ne faut pas Que le Messie soit en vie Il croyait que Celui qui naîtrait En Égypte Serait le Messie Donc il va donner Une consigne Aux sages femmes Il va leur demander D'agir Pour que le Messie Ne vienne pas au monde Tu as un plan Une organisation Un projet Et quelqu'un Sort de nulle part Vient contre-carrer Ton projet Cette personne Vient détruire Ce que tu as Longuement préparé Elle ne veut pas Que la chose réussisse Il t'arrive D'en vouloir Aux humains Mais je t'invite En ce matin A regarder Qui se trouve Derrière Ces personnes Quel est son objectif Nous savons Créer la division La haine La méchanceté Parce que c'est toujours La guerre Entre les ténèbres Et la lumière Ma question pour toi Face à toutes ces connaissances Que tu as de la parole De l'Éternel As-tu déjà Choisi ton camp ? Prions Notre Seigneur Notre Dieu Nous voyons comment L'ennemi cherche A diffuser le message Mais son message Est toujours opposé Au message De l'Éternel Des armées Tandis que nous verrons Demain matin Le message De l'ennemi Aide-nous à focaliser Notre attention Sur ta parole A chérir cette parole Dans nos cœurs Nous t'en prions Au nom de Jésus Et pour ta gloire éternelle Amen Je te souhaite Une bonne journée Sous-titres par Jésus